22 heures au samu de saint etienne une nouvelle alerte vient de tomber anne claire 33 ans en est déjà à sa troisième intervention de la soirée préciser le nombre de victimes totale nous avons bien reçu qu'il y en avait deux en urgence cette fois ci c'est un accident de voiture qui attend la jeune médecin et son équipe d'accord je te tiens au courant tout ce gros 4x4 a violemment percuté cette petite voiture les responsables de l'accident ont pris la fuite les deux victimes elles sont coincées dans leur véhicule on a deux personnages et donc avec la passagère une dame ouais 70 10 ans on va sortir c'est la priorité le deuxième douleur thorax c'est un homme c'est un homme à peu près l'âge il faut que je puisse juste lui parler une seconde s'il vous plaît bonjour madame je suis le docteur vous avez quoi pardon attendez s'il vous plaît personne ne parle à une seconde j'ai besoin d'évaluer vous avez les douleurs madame quelque part ou pas non vous n'avez pas perdu connaissance on est d'accord la passagère de 64 ans lui répond pour anne claire c'est bon signe en quatre ans d'expérience au samu cette jeune mère de famille sait que le contact humain est primordial c'est bon on va finir de vous sortir on peut finir donc ouais je veux sortir anne claire doit examiner l'autre victime le conducteur vous avez des problèmes de santé monsieur connu l'homme semble ne présenter aucun signe de gravité mais sa passagère paraît très faible allez on y va là c'est bon pour l'exploitation allez allez amener la moi vite dehors elle nous parle mais elle se sent nauséeuse elle a des douleurs diffuses elle est une tendance à la somnolence donc potentiellement on peut estimer qu'il ya un traumatisme crânien qui peut être grave vu la violence du choc le médecin craint une hémorragie interne il va falloir y aller là dès qu'elle est sortie vous me dites bien pas dans cinq minutes c'est bon les gars allez on l'allonge il faut pas moins de sept pompiers pour réussir à sortir la femme on a le chaud il faut maintenant ausculter la victime dans l'ambulance allez on va s'occuper de vous madame merci allez-y respirez fort je trouve que son abdomen il est globalement suspect l'état de la passagère est inquiétant son mari lui est encore coincé derrière le volant le sexagénaire a une fracture du tibia bonne nouvelle l'homme ne présente aucun symptôme grave à la différence de son épouse un abdomen globalement douloureux sans vraie défense mais quand même sensible dans sa globalité donc pour moi elle ça enfin pour l'instant c'est un grade à grade à c'est à dire pronostic vital engagé ça va mieux vous êtes un peu plus calme là j'ai l'impression que ça va mieux à l'hôpital on vous mettra une couverture bien chaude gonflé malgré l'urgence le médecin prend le temps d'aller voir le mari anne claire pèse chaque mot pour ne pas le paniquer ça va d'accord après elle repose beaucoup les mêmes questions donc moi je veux m'assurer qu'il y ait rien surtout au niveau cérébral elle ne veut pas stresser cet homme déjà très secoué alors la médecin garde pour elle sa principale inquiétude à son arrivée à l'hôpital l'état de la patiente s'est dégradée et sur le scanner le spécialiste découvre rapidement des lésions aux intestins hémopéritone hématomes sous arachnoïdiens et beaucoup de sang dans l'abdomen la patiente doit être opérée au plus vite mais ce n'est pas sans risque il faut donc prévenir immédiatement les proches du couple c'est un appel délicat elle se rend aux côtés du mari pour le passé c'est déjà être assuré par rapport à ça une voiture qui les a percuté de face ils étaient tous les deux donc votre maman passager droit et votre papa conducteur votre maman elle va être conduite au bloc opératoire d'accord pour être pris en charge au niveau de cette hémorragie qui se passe au niveau de l'abdomen je suis désolé je vous explique ça un petit peu brutalement au téléphone j'en suis vraiment navré est ce que vous souhaitez que je vous passe votre papa pour lui parler c'est brutal pour eux on leur annonce des choses qu'ils n'attendent pas et je trouve que ça fait partie de notre travail que de leur donner des nouvelles et leur parler d'avenir pour la suite qui soit bon ou pas bon mais leur donner des réponses en tout cas anne claire une urgentiste au grand coeur attendez s'il vous plaît je sais qu'elle doit partir mais amener le monsieur elle demande exceptionnellement une faveur à ses collègues merci que le couple se retrouvent quelques secondes si on peut prendre deux minutes même pas prenons une minute ça va pas changer son pronostic à elle ni le sien par contre ils peuvent se dire un mot et on ne sait pas de quoi il fait l'avenir grâce au diagnostic rapide d'anne claire l'hémorragie a été maîtrisée à temps quinze jours plus tard le couple sera à nouveau réuni chez eux cette fois ci quant au fuyard la police ne les a pas retrouvés l'enquête est toujours en cours au nord de saint etienne le qg du samu dans cet hôpital 18 urgentistes se relaient nuit et jour à 50 km de lyon saint etienne une grande métropole de 700 mille habitants pour le samu cela représente 18 interventions par jour des missions souvent périlleuses ça vous fait mal comme ça ou pas avec trois massifs montagneux et des hivers rigoureux les urgentistes n'ont pas la tâche facile des tempêtes de neige compliquent l'accès au village reculé des conditions rendant les interventions parfois épique tu as l'adresse sylva en fait des médecins devenus des sauveteurs tout terrain salut 42 25 sur les lieux un jour au milieu des champs pour sauver des amateurs de sport extrême une autre pour intervenir sur des accidents de circulation impressionnant combien tu as de victimes trois victimes traversé par de nombreux axes routiers le département de la loire est l'un des plus meurtriers il est inconscient et on va avoir besoin de se grouiller question pense on le sort parmi les urgentistes anne claire un tempérament de feu sa solide expérience lui permet de faire face aux interventions les plus difficiles on fait un peu de place ne bougez pas monsieur ne bougez pas grégory 41 ans un médecin passionné par son métier réactif en toutes circonstances on peut la sortir avec un plomb dur directement par la fenêtre il garde toujours son calme même dans les situations les plus dramatiques comme avec ce bébé blessé dans un accident de voiture regarde moi mon grand enfin antoine 29 ans est au samu depuis seulement un an saint etienne et son tout premier poste et le jeune homme impressionne déjà par une maturité et un sang froid à toute épreuve on perd pas de temps allez on le coquille on s'en va pendant un mois nous avons suivi le quotidien mouvementé de ces urgentistes prêt à tout pour sauver des vies 8 heures du matin grégory 41 ans commence une nouvelle garde de 24 heures 8 ans que ce médecin a rejoint le smur de saint etienne cet amoureux du terrain n'a jamais imaginé faire autre chose et aujourd'hui sa journée commence au standard samu saint etienne bonjour c'est dans cette salle qu'aboutissent les urgences signalé au 15 il reste à la maison il est allongé dans le canapé un poste difficile car les médecins sont confrontés au stress de victimes en plein désarroi il vient de chuter sur la rue public à votre frère il est tombé dans les escaliers plus de 600 appels par jour et pour les cas les plus graves grégory prend le relais je vous pas ce médecin je vais vous dire ce qu'il faut faire oui vous êtes en présence d'une dame qui sera enceinte et qui fait une crise elle est encore en train de convulser encore des mouvements ou pas oui au bout du fil la responsable d'un foyer d'hébergement grégory l'interroge pour se faire une idée précise de la situation d'accord ça a commencé il ya combien de temps 5 10 minutes à peu oui 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 bien sûr en moins de trois minutes grégory se rend compte de l'urgence et va écouter protéger la bien l'ambulance arrive et puis on apprendra à l'hôpital d'accord un exercice laborieux que grégory assume pendant cinq heures c'est usant psychologiquement parce que ça demande beaucoup de concentration c'est aussi un exercice qui comporte beaucoup de responsabilités puisque on prend des décisions qui vont impacter les prises en charge des patients et que si on ne pas la bonne décision on peut nous le reprocher et on a toujours ce poids là un petit peu mais si grégory a choisi le samu c'est pour intervenir sur le terrain et aujourd'hui il va vivre une des expériences les plus émouvantes de sa carrière un accident vient d'avoir lieu sur l'une des autoroutes les plus fréquentées du département une camionnette a percuté une voiture c'est l'autoroute où ça roule vite donc potentiellement ça peut être un gros accident tiens c'est là il ya un fourgon protection un véhicule qui est très abîmé par l'arrière il ya quelqu'un au sol l'accident s'est déroulé dans le sens opposé il est 17 heures l'heure des grands bouchons ici le conducteur doit slalomer entre les voitures c'est à mes 42 22 sur place qui sait le chef ici les gars combien tu as de victimes trois victimes le papa et on a deux enfants quel âge les enfants un homme et deux enfants se sont fait percuter alors qu'ils étaient en panne sur la bande d'arrêt d'urgence le bébé était à l'arrière c'est la priorité pour grégory l'enfant n'a que 13 mois à peine déformation niveau membre inférieur gauche ouais le bébé à la jambe cassée toute main sur celui là je vais voir l'autre grégory confie l'enfant à l'infirmière le temps d'aller voir les autres occupants de la voiture mais problème la famille est tunisienne seul le fils de 10 ans parle le français le fils aîné est indemne et aucune blessure majeure chez le papa je le prendrai pas en charge ça veut dire que je vous demandais de l'évacuer rapidement vous barrer à saint chamon au plus vite que vous barrez toute la difficulté pour grégory c'est de savoir si l'enfant a mal ailleurs grégory tente de le rassurer ainsi que son grand frère en pleurs qui s'est faufilé pour venir aux nouvelles on va l'emmener à l'hôpital d'accord oui on va lui faire des choses pour pas qu'il est mal moi j'ai besoin de toi pour rester avec ton papa d'accord c'est donc sans sa famille que le bébé doit aller dans un autre hôpital spécialisé en pédiatrie on va aller dans le gros hôpital avec ton frère d'accord tu diras ça à ton papa nous on va à l'hôpital à saint etienne d'accord et on s'en occupe bien ton frère le grand frère doit impérativement accompagner son papa pour servir d'interprète grégory lui même papa d'une petite fille de huit mois ne va pas lâcher son jeune passion de tout le trajet regarde moi mon grand l'enfant a le regard fixe il commence à gendre deux éléments qui pourraient laisser penser qu'un hématome s'est formé dans son cerveau l'arrivée à l'hôpital est donc un soulagement pour le médecin grégory est extrêmement tendu d'autant que les échanges avec le bébé sont quasiment impossible ce regard qui me plaît pas il ya un truc que j'aime pas bien c'est qu'il a le regard dévié à gauche en permanence ça j'explique pas tout de suite les médecins décident de réaliser une échographie du cerveau évaluation neurologique d'un enfant il est compliqué on sait jamais bien s'il est quand il est un peu géniaire c'est difficile de savoir s'il est tout à fait conscient un examen minutieux est réalisé sans réussir à déceler pour l'instant une anomalie mais grégory sait que rien n'est gagné la plupart des médecins samuel on est on est papa ou maman il faut pas se laisser aller aux affects au moment où on intervient faut rester très concentré sur notre mission quelques minutes plus tard au scanner un examen plus poussé révèle un saignement entre son cerveau et son crâne qu'est ce que tu aurais la gentillesse de passer les urgences saint chamon s'il te plaît grégory décide d'appeler l'hôpital où le père et le frère ont été évacués oui tu te souviens je suis le médecin que tu as vu tout à l'heure dans l'ambulance j'étais avec ton petit frère où est ce qu'elle est ta maman elle est en tunisie bon et à part ta maman qui est en tunisie et ton papa là qui est avec toi il n'y a personne d'autre de votre famille en france repasse-moi le docteur qui t'a donné le téléphone ouais le papa il est capable de parler ou pas par grégory a trouvé un collègue qui pourrait faire office d'interprète je t'en serai vu donner mais je fais ce que je vais lui dire tu me dis que son enfant et l'hôpital nord déjà parce que lui il est stéphano et le papa le médecin doit convaincre rapidement le papa d'autoriser tous les soins nécessaires désormais tout est en ordre grégory peut passer la main c'est une intervention très particulière pour ce jeune papa il l'avoue il a été très touché ce qui est le plus difficile c'est le la prise en charge des enfants qui sont qui sont gravement blessés ça c'est toujours un parce qu'on a c'est là où on est le moins expérimenté et c'est ce qu'on craint le plus parce que ça nous renvoie des choses par rapport à nos familles après on reste des professionnels de santé on se prépare toujours à ça et c'est peut-être le plus difficile vrai une intervention éprouvante mais qui se termine bien finalement l'hématome du bébé se résorbera tout seul 24 heures plus tard son papa pourra sortir de l'hôpital sans séquelles et enfin retrouver son fils même si les accidents routiers représentent la plus grande partie du travail du samu depuis quelques années ce sont des interventions plutôt insolites qui mobilisent les équipes saint-etienne se trouve au coeur d'un bassin entouré de plusieurs massifs comme les monts du forêt à l'ouest de grands espaces à moins de 30 minutes du centre ville idéal pour la randonnée le vtt mais aussi pour des sports plus extrêmes comme le paramoteur une balade aérienne assez magique mais qui peut virer à la catastrophe nous on est en train de chercher l'endroit on est vers les champs la nuit va bientôt tomber antoine a été appelé pour un accident de paramoteur à 600 mètres d'altitude c'est le plus jeune du service cela fait seulement un an qu'il a intégré le samu d'accord un homme volé en paramoteur lorsqu'il a été pris dans des turbulences sa voile s'est refermée et il s'est écrasé en plein milieu de ce champ c'est lui qui a appelé les secours bonjour la victime à le fémur brisé antoine doit vérifier que la colonne vertébrale n'a pas été touché il le s'en part le risque la paralysie monsieur vous sentez la jambe là ou pas entouré d'insiste mais la victime est incapable de répondre ce monsieur il a une fracture du fémur à droite c'est sûr il a un ventre très dur et il se plaint du bas du dos il semblerait pas difficile mais pour l'instant je peux pas te le dire on attend l'hélico merci l'hélicoptère est déclenché le parapentiste ne supporterait pas un transport en ambulance monsieur est pour l'instant grave c'est ce qu'on appelle un polytraumatisé il faut vite qu'on le prenne en charge pour le ramener à l'hôpital rapide de préparer la morphine l'effet de la morphine est quasi immédiat le patient est beaucoup plus calme antoine peut réaliser un diagnostic plus précis tu peux la bouger il tente à nouveau les jambes celle là là et la gauche là ouais d'accord très bien la paralysie des jambes est écartée tu avais un casque david ou pas un traumatisme crânien aussi ici ok ça marche la victime a eu beaucoup de chance il fait à peine un degré le sol est humide si un promeneur ne l'avait pas vu tomber les secours ne l'aurait peut-être pas localiser à temps mais avant d'être évacué il faut réduire sa fracture alors bon instant toi tu bouges pas c'est moi qui vais tirer dessus moi je vais tirer dessus toi tu accompagnes ok alors la telle s'il vous plaît reste à protéger au mieux son bassin tu peux sortir la ceinture du bassin s'il te plaît presque impossible bon bah laisse tomber on passera pas non on n'y arrivera pas on perd pas de temps allez on le coquille on s'en va malgré sa jeune expérience antoine dirige les opérations d'une main de maître alors qu'il aurait fallu plus de 45 minutes par la route l'hélicoptère mettra trois fois moins de temps un quart d'heure de vol et l'hôpital est déjà en vue direction le scanner il ya le fémur cassé il a le sacrum cassé il a des lombaires cassé ça fait très mal chaque os fait très très mal tous les os fracturés explique sa douleur a priori pas de paralysie pour cet amateur de sensations fortes allez super merci beaucoup au revoir antoine est soulagé la catastrophe a été évité de justesse c'est un accident bête entre guillemets comme tous les accidents et surtout il a le bon réflexe d'appeler sur cours donc son état aurait choisi bien plus grave en tout cas on est plutôt rassuré et qu'à la vue il faisait encore jour mais c'est vrai que ça arrive un peu de nuit c'est toujours beaucoup plus compliqué à demain trois semaines plus tard le miraculé a quitté les soins intensifs mais il est encore à l'hôpital six broches dans les jambes et quatre dans le bassin un appareillage impressionnant le patient a même conservé une image de radio dans son téléphone ce père de famille a eu la peur de sa vie je me souviens juste d'être au sol et après lorsque je me suis réveillé j'étais en salle en chambre et j'ai vu ma femme rentrer dans la chambre ce sont les pompiers qui sont venus me voir qui m'ont dit les trois m'ont répété la même chose c'est que tu n'arrêtais pas de dire je vais mourir je vais mourir je vais mourir désormais bloqué sur son lit le patient peut compter sur les mots doux de ses enfants mais aussi sur une petite invention bien pratique pour supporter ces longues semaines d'hospitalisation voilà apprendre à vivre avec la patience on va dire qu'on attend que les jours sont meilleurs c'est long on se fixe des petits objectifs on essaie de les atteindre jour après jour prochaine étape réussir à sortir de son lit et faire quelques pas au samu chaque nouvelle garde réserve son lot de surprises des médecins tout terrain qui peuvent intervenir un jour en pleine campagne et un autre en plein coeur des quartiers chauds de la ville saint-etienne compte plusieurs cités sensibles théâtre de règlement de comptes parfois très violent et cette nuit les urgentistes doivent faire face à une intervention particulièrement périlleuse il est un peu plus de 20 heures des coups de feu ont retenti le samu est très vite appelé c'est l'équipage d'une claire qui doit partir une plaie par un mafeu à priori un monsieur qui serait en arrêt carré est ce que vous craignez ce genre de sur tout l'environnement sur place on espère qu'il sera sécurisé à priori le régulateur nous a dit que c'était le cas la jeune femme n'est pas rassurée la fusillade a eu lieu dans un quartier difficile de la ville la crainte du médecin les agressions il y a quelques semaines le samu s'est déjà rendu là bas et les secours ont été pris à partie c'est où il est où anne claire doit intervenir en milieu d'une scène de crime bonsoir au sol un jeune homme d'une trentaine d'années les pompiers tentent de le réanimer un individu a tiré sur lui à travers le pare brise son état est critique mais juste derrière elle un homme qui filmait la scène avec son téléphone est prise à partie par deux amis de la victime des proches qui craignent le voyeurisme face au nombre grandissant de curieux la police positionne une camionnette supplémentaire pour faire barrage anne claire a le visage fermé les minutes passent anne claire doit à tout prix intuber la victime si elle veut l'évacuer sinon l'homme risque de s'étouffer avec son propre sang dame ça mène nous l'aspite bon le maître du temps s'il vous plaît on en est où huit minutes de massage plus les dix déjà effectuées par les pompiers mais toujours aucune amélioration bon on y va là il nous faut du monde s'il vous plaît 1 2 3 portez allez-vous voilà on continue le massage s'il vous plaît juste le temps qu'on puisse évaluer quoi on va essayer de voir s'il y a d'autres plaies ailleurs il y a une plaie ici là sinon regarde je sais pas si c'est pas une plaie pare-balle à l'aide d'un scalpel elle incise le thorax du jeune homme pour tenter d'évacuer l'air la chance de voir cet homme se réveiller devient infime mais anne claire demande de ne pas relâcher les efforts délinquant ou pas pour anne claire il s'agit d'un patient comme les autres la fusillade a eu lieu il ya déjà plus de 20 minutes le cerveau du jeune homme est donc resté un long moment sans oxygène là malgré la réanimation qui est bien conduite il reprend pas de rythme cardiaque pour l'instant il est fin son pronostic est vraiment son malgré tous leurs efforts ouais il faut se rendre à l'évidence donc on déclare décédé à 20h23 ça arrive quelquefois c'est sûr que c'est dur mais on a fait le maximum l'équipe accuse le coup jusqu'au bout ils ont espéré pouvoir sauver la victime il faut savoir aussi arrêter de l'animation si on l'avait récupéré les dégâts au niveau cérébral ils ont été extrêmement conséquents enfin c'est un patient qui clairement était tenter le tout pour le tout pour sauver des vies c'est l'objectif des urgentistes même quand la mission paraît impossible au samu la garde de nuit se poursuit et en salle de repos c'est une toute autre ambiance médecins et infirmiers profitent d'une rare accalmie dans la bonne humeur pour cause david 47 ans ne travaille qu'une fois par mois ici alors c'est avec le sourire que l'urgentiste retrouve ses collègues david est anesthésiste mais cela fait 21 ans qu'il assure en plus des gardes au samu et voilà ce qui le pousse à sortir des blocs opératoires le dépassement de soie sur le terrain c'est ça qu'on vient y chercher quoi l'intervention un peu particulière un accouchement à domicile à des choses qui nous ont fait vibrer qui reste des bons souvenirs ça ça vaut le coup de le coup de rester pour ce genre d'intervention largement et justement cette nuit david va vivre une intervention musclée il est minuit passé le samu a été appelé pour un accident de la route en pleine campagne dml 25 ans se présente sur les lieux de l'accident pompier sur place victime dans le fossé voiture couchée dans le fossé à tout à l'heure dans la voiture une seule victime le conducteur d'une trentaine d'années qui a raté un virage il est sortable ou il est incarcéré bonjour je suis arrivé il ya quoi il ya 30 secondes la voiture est suffisamment stable pour qu'on intervienne ouais j'ai un collègue au fond il ya le bout au fond conscient non inconscient il est inconscient et on va avoir besoin de se grouiller qu'est ce que tu en penses on le sort on ne fait pas venir le véhicule des incars si c'est stable le conducteur est dans un état critique mais impossible encore de connaître l'étendue de ses blessures cela fait déjà plus de 20 minutes qu'il est dans le fossé un résident a donné l'alerte j'habite juste au dessus et j'étais en train de rentrer du bois pour avant d'aller me coucher et j'ai entendu un bruit de glissade et une explosion et la connaissance parce que c'est pas la première fois que ça arrive j'ai dit à mon époux je descends tout de suite il ya quelqu'un qui a eu un accident en bas je suis arrivé j'ai essayé de parler au monsieur il ne répondait pas et c'est là où j'ai appelé 17 david est inquiet chaque minute compte mais l'urgentiste ne veut pas se précipiter l'objectif c'est de sortir la victime le plus rapidement possible en respectant en respectant l'axe tête cou et tronc d'accord donc on va pour on va le pivoter en bloc profitant qu'il soit dedans dans un véhicule stable et on va le mettre sur une planche qui va se trouver là directement engage ton plan dur et puis on va voir ce qu'on arrive à faire le choc a été extrêmement violent david guette la plus petite réaction du jeune homme il ya du sang du crâne ça ressemble à un crâne c'est bien il ya quelques petites réactions la victime j'ai mis bonne nouvelle mais un détail attire l'attention du médecin le conducteur est ivre la cause sans doute de son accident j'ai besoin de quelque chose qui lui se relève un tout petit peu la tête excellent c'est parfait même s'il répond pas tout à fait à l'ordre simple il grogne il a quelque chose à voir avec nous spontanément à la douleur pareil quand j'ai fait comme toi l'état de la victime c'est considérablement dégradé david a un mauvais pressentiment il craint un traumatisme crânien maintenant c'est une course contre la montre pour sauver son ver son crâne sauver ses neurones allez en urgence là c'est qu'on soit au scan a maintenant il ya peut-être quelque chose à décomprimer dans sa tête qu'allez vous ça va rouler david étendu des interventions comme celle ci le médecin en a vécu des dizaines depuis 20 ans il sait que les séquelles peuvent être graves son obsession protégé à tout prix le cerveau de son patient je vais pas comprimer cette chose là parce que je sais pas avec quoi c'est relié à l'intérieur je veux pas monter la pression dans la tête c'est peut-être sa soupape de sécurité c'est un crâne grave il a du sang dans la tête on arrive sur l'hôpital on monte direct au déchoquage on fait une désincarcération rapide on sort de la voiture l'auscultation qui est symétrique il a un bassin qui semble être stable voilà on n'a rien d'autre on sentait un petit peu l'alcool et il a pu passer une trentaine de minutes voilà d'après les flics en disant ça fait longtemps qu'on n'est pas passé à ce qu'on voit là 30 longues minutes mais david a encore un espoir que le cerveau ne soit pas trop endommagé c'est bon pour tout le monde êtes vous prêt attention pour lever lever le scanner est très attendu par l'urgentiste après de longues minutes d'examen il confirme le traumatisme crânien sévère mais la rapidité d'intervention du samu a fortement limité les dégâts vous sentez plus détendu quand même j'ai passé la main bravo les enfants on a fait une très belle intervention david a de quoi se réjouir c'est pour des interventions réussies comme celle ci que l'anesthésiste assure des gardes au samu quant à son patient après un mois passé au service réanimation il quittera l'hôpital en bonne santé une garde nocturne particulièrement éprouvante c'est aussi ce que va connaître antoine le jeune urgentiste plus qu'une intervention le médecin est parti pour une véritable épopée on part sur un homme d'une quarantaine d'années qui se serait pendu le samu n'a que quelques informations au téléphone fournies par les pompiers déjà sur place maison particulière l'homme respire encore mais serait dans un état critique pas facile mais on est là pour essayer de sauver la vie des gens tant qu'on peut le faire peu importe comprend charge tous les patients de la même manière mais voilà la tentative a eu lieu à 40 km de l'art et il a fortement neigé ces dernières 24 heures il faut prendre des grands accidents ce sera pas dégagé tu passes là mais les routes sont de moins en moins praticables mais là le problème c'est que pour y aller on n'a pas beaucoup de choix en reculant la voiture vient de s'embourber on avance ouais t'es en train de frotter tout là tous les pneus contre ouais ouais t'as l'adresse sylva en fait alors ils décident d'abandonner leur véhicule pour continuer à pied elle s'en va la dame ils viennent d'apercevoir une voiture un peu plus loin elle est partie où la dame ce véhicule providentiel devrait leur permettre il espère d'arriver à temps c'est rare c'est ça va passer l'armée super non mais prenez aucun risque déjà si vous nous amenez sur place c'est déjà très très bien mais le périple ne s'arrête pas là quelques kilomètres plus loin les gendarmes viennent à leur rencontre on fait le transmahut du matériel tiens je te laisse prendre le dernier merci troisième véhicule pour cette intervention qui se transforme en véritable expédition le samus est toujours trouvé des solutions avec les armes qu'on a en fait on est habitué j'avoue que cette intervention est particulièrement pittoresque vous en savez plus ou sur l'intervention une personne d'une quarantaine d'années dépressif alcoolique d'accord envoyer un message à une de ses amis disant qu'il est et on sait de quand on parle d'autres messages cela fait déjà une heure et demie l'homme s'est pendu dans son garage avec cette ceinture accrochée à la porte il est dans le coma il était pendu d'accord qu'ils l'ont dépendu tout de suite même si son coeur bat encore difficile de savoir combien de temps son cerveau n'a pas été oxygéné on laisse découvert pour le temps pour le garder au froid voilà ok ok pour ça c'est moi pour l'intubé vu sa souffrance neurologique il va falloir qu'on le mette dans une sorte de coma artificiel malgré le fait qu'il y soit déjà il faut qu'on protège ses voies aériennes donc il faut mettre un tuyau dans ses dans sa trachée pour l'aider à respirer je suis en train de régler les paramètres du respirateur pour l'aider à respirer parce que en fait on fait une machine qui remplace ses poumons qui remplacent sa ventilation parce qu'on va l'endormir donc il faut l'aider avant de partir antoine prend quelques minutes pour parler aux proches vous voulez juste voir la famille vous êtes son frère enchanté je me présente je suis médecin du samu c'est pas la première fois ce genre de geste l'urgentiste ne cache pas son inquiétude son état est très grave pour l'instant son coeur bas mais je ne sais pas ce qu'on est son cerveau encore va faire alors est-ce que vous pouvez demander à tout le monde prêt pour partir sur désormais c'est une course contre la montre qui s'engage la route du retour risque d'être compliqué alors antoine veut absolument gagner du temps il décide de faire dans l'ambulance une échographie du cerveau alors là j'essaye d'avoir une idée de ces lésions cérébrales par un examen qu'on essaie de faire en échographie normalement dans des conditions ça bouge pas mais la route est trop mauvaise impossible d'avoir une image nette déjà 20 minutes de trajet les médecins sont inquiets alors quand ils arrivent à l'hôpital antoine emmène le patient au plus vite au scanner c'est bon pour nous la situation est critique mais antoine veut y croire jusqu'au bout on espère qu'on espère toujours c'est c'est aussi ça qui fait qu'on arrive à pas partir en intervention en se disant c'est déjà cuit pourquoi j'y vais donc non l'objectif c'est de se dire il y a toujours un espoir quoi qu'on fasse on peut toujours se donner une possibilité de faire mieux pour pour le patient et là on a essayé de faire tout ce qui était possible la partie gauche du cerveau a été sérieusement altéré l'homme doit être transféré en réanimation mais bonne nouvelle quelques jours plus tard le patient s'est réveillé un vrai miracle auquel antoine ne croyait plus vraiment mais pour le jeune médecin la garde est loin d'être terminée l'épisode neigeux trop sous-estimé alors il profite de ses instants de répit pour se ressourcer avec ses collègues après cette sortie particulièrement difficile on vit forcément des moments difficiles et des moments intenses en intervention et après on a toujours un retour à la base on a un moment de vie ensemble on peut échanger on peut discuter ça permet vraiment de se mettre en confiance les uns les autres c'est en faisant son stage au samu de saint-etienne qu'antoine a su que les urgences étaient faites pour lui son obsession désormais être à la hauteur c'est un jeune docteur qui commence et bien sûr des bâtons dans la rue encore non non toi tu es plus très jeune moi j'ai passé à l'interne je connais plus longtemps mais pas suffisamment encore à mon goût il faut encore plusieurs années pratiques pour pouvoir dire que je suis optimale il faut encore du temps faut être patient Antoine le sait le chemin est encore long et dès le lendemain il a encore l'occasion de démontrer son professionnalisme en france chaque année près de 50 mille personnes sont victimes d'un arrêt cardiaque et trois fois sur quatre le drame se produit à domicile saint-etienne n'échappe pas à la règle surtout en cette période hivernale mais heureusement les urgentistes arrivent à en sauver beaucoup on part chez un homme d'une cinquantaine d'années qui se plaint d'une douleur thoracique l'homme présente tous les symptômes d'une crise cardiaque le plus catastrophe ça serait que quand il appelle il est vivant et quand on arrive soit en arrêt cardiaque lors d'un arrêt cardiaque chaque minute qui passe réduit les chances de survie les pompiers sont là ça met 42 22 sur place soulagement le patient est toujours conscient mais il faut aller très vite ça fait depuis combien de temps monsieur vous avez mal dans la poitrine ce matin vous avez très mal d'accord Antoine constate que la victime est très mal en point son coeur peut s'arrêter d'un instant à l'eau on va vous faire un électrocardiogramme d'accord l'urgentiste enregistre les battements du coeur pour déceler une anomalie et dès les premières secondes Antoine repère des ruptures du rythme cardiaque je pense qu'on l'a déjà et à la lecture complète de la courbe son diagnostic se confirme la mauvaise nouvelle c'est que l'un des vaisseaux de votre coeur qui se bouche c'est ce qui explique vos douleurs il faut aller très vite à l'hôpital qu'on débouche votre artère qui est bouché et sauver votre coeur d'accord ça va aller très vite d'accord soyez pas normal on va très très vite objectif c'est pour vous l'homme à 56 ans c'est un peu jeune pour faire un infarctus Antoine veut savoir s'il a des antécédents cardiaques il se renseigne auprès de sa soeur qui a sorti son dossier médical il a des soucis de coeur vous avez un parfait c'est très bien ça la victime prend des médicaments prescrits par un cardiologue mais Antoine n'arrive pas à le joindre alors le jeune médecin mène l'enquête c'est un petit cachet et ça vous le prenez pourquoi vous savez le cardiologue et c'était une raison en particulier ou pas ses propos sont confus l'enquête d'Antoine est au point mort mais il ne veut plus perdre de temps allez très bien allez et ben on vous l'amène en salle pour dans une vingtaine de minutes je l'espère 25 25 30 minutes on va sortir on le monte dans le camion des pompiers et on roule plus vite on va plus vite le coeur souffre moins longtemps et mieux c'est pour le patient donc l'objectif c'est vraiment ça c'est pour ça que le rythme est assez soutenu ça va très vite on essaye quand même de garder le patient au centre mais on essaye d'aller le plus rapidement possible des cas d'arrêt cardiaque Antoine en a eu peu dans sa jeune carrière mais l'urgentiste sait que tout peut basculer en quelques secondes d'où l'intérêt d'être avec des équipes médicales lors de ce genre de transfert de patients parce que la situation peut évoluer d'un moment à l'autre sans prévenir ce que redoute Antoine c'est de devoir faire des électrochocs durant le trajet d'autant qu'il ne connaît toujours pas les antécédents cardiaques de la victime alors il tente une nouvelle fois de joindre le cardiologue le cardiologue avait demandé des examens complémentaires mais faute de disponibilité deux mois plus tard rien n'a pu être fait et l'état de son patient s'est aggravé ça va monsieur la douleur mais dites-nous si d'un coup d'un seul c'est pire c'est mieux la particularité du samu c'est que tant qu'on n'a pas entre guillemets ramener le patient à l'hôpital dans des conditions certaines on n'en est sûr de rien en quelques minutes l'équipe arrive à l'hôpital l'homme est immédiatement prise en charge par le service cardiologique il doit être opéré dans l'heure Antoine doit quitter le bloc mais avant il tient à rassurer son patient ils vont essayer de déboucher comme je vous disais l'artère qui a bouché et ceux qui vous diront tout ce qui se passe ensuite d'accord une opération in extremis mais qui lui a sauvé la vie après 48 heures d'hospitalisation l'homme s'en sort sans séquelles une victoire pour Antoine qui a su prendre la mesure du danger plus on va vite moins les lésions sont importantes donc pour ce monsieur ça peut avoir l'air de rien mais sur le reste de sa vie ça peut avoir d'énormes conséquences donc c'est pour ça que l'intervention est très rapide mais c'est pour le monsieur toujours dans l'intérêt du patient plus Antoine enchaîne les interventions plus il est convaincu d'avoir trouvé sa vocation d'urgentiste une même passion qui pousse chaque jour Grégory Anne-Claire et David à dépasser leurs limites pour un seul objectif sauver des vies